Chaque année à Paris, il y a un salon qui offre à des milliers de visiteurs la possibilité de réaliser un rêve, changer complètement de vie. Et c'est bien ça que recherche Corinne. Après 30 ans passés dans la fonction publique, elle aimerait changer d'air. Madame vous cherchez quoi? Je cherche un stand qui me séduise, quelque chose qui me donnera envie de me lever le matin et avec la patate et la pêche pour développer une activité. Aujourd'hui, Corinne voudrait se lancer dans les affaires, monter sa petite entreprise. Et ici, c'est possible. Elle a même l'embarras du choix. Elle pourrait devenir caviste, se lancer dans le conseil en entreprise, ouvrir un salon de fitness, se mettre à louer des voitures ou même vendre des vêtements pour enfants. Ce salon qui rassemble autant de commerces et qui permet de recommencer à zéro, c'est celui de la franchise. Des dizaines d'enseignes y proposent des boutiques faciles à ouvrir. Et justement, Corinne a jeté son dévolu sur cette chaîne de crêperie. Elle ne connaît absolument rien à la cuisine. Mais le patron va vite la rassurer. Pas besoin d'être un chef de restauration. Aucun intérêt. Aucun intérêt puisque nous avons un chef de restauration qui va travailler pour madame. Inutile d'avoir des compétences techniques pour démarrer. Il suffirait juste d'avoir le sens du commerce. La franchise, un concept qui séduit de plus en plus de Français bien décidé à se lancer dans les affaires. McDonald's, Cyrillus ou encore les Cuisine Schmitt. Toutes ces grandes enseignes utilisent la franchise pour se développer. Le principe est simple. Elle propose à des particuliers d'ouvrir une boutique en utilisant leur marque. Ces commerçants, on les appelle des franchisés et ils sont de plus en plus nombreux. Rien que l'année dernière, 5000 nouvelles boutiques en franchise ont vu le jour. Une mise de départ réduite. 40 000 euros pour ouvrir un petit restaurant. Un chiffre d'affaires presque garanti et des rentabilités à donner le tournis. Grâce à la franchise, certains Français ont changé de vie. Ils ont construit des fortunes. Pourtant, monter son commerce sous une grande enseigne n'est pas toujours un parcours aussi facile qu'on le dit. Il y a certains pièges qu'il faut savoir éviter pour que le rêve de la franchise ne se transforme pas en cauchemar. Si la franchise connaît un tel succès, c'est qu'elle permet d'abord à ceux qui la choisissent de se lancer dans les affaires très facilement. Dans cette pizzeria parisienne, au moment du déjeuner, c'est l'heure du rush. Jimmy en cuisine et Noemi à la caisse sont un peu débordés et pour cause. Cela fait seulement deux semaines qu'ils fabriquent des pizzas. Pour eux, c'est un nouveau métier. Dans un mois, ils vont ouvrir leur propre boutique en franchise sous la marque speed rabbit. Et tout n'est pas encore au point. Jimmy a toujours besoin de François, son professeur. Allez, vas-y, on peut faire les bords. Il ne connaît pas encore les ingrédients par coeur. Il a toujours besoin de son petit pense-bête. Une feuille qui récapitule les recettes de chaque pizza. Et puis, lorsqu'il étale la sauce tomate et le fromage, son geste n'est pas encore bien assuré. Il en met partout. Bref, à l'atelier pizza, Jimmy a toujours des progrès à faire. Quant à Noemi, avec les clients, il y a encore des questions auxquelles elle ne sait pas répondre. Avec encore un peu de pratique, Jimmy et Noemi devraient être fin prêts pour ouvrir leur magasin. Il y a encore quelques mois, ils travaillaient tous les deux dans la grande distribution. Et s'ils ont choisi de se reconvertir dans la pizza, c'est pour une raison très simple. Se retrouver à la tête d'un commerce qui peut rapporter beaucoup d'argent. Ici, les bénéfices atteignent environ 12% du chiffre d'affaires. C'est deux fois plus que dans la restauration classique. Vous l'avez découvert, non ? C'est bon ? De quoi faire rêver Jimmy. Dans cinq ans, je me vois dans une deuxième unité Speed Rabbit. Donc dans huit ans, dans des projets d'investissement immobilier et dans une dizaine, une douzaine d'années au soleil. Où ? Miami, Saint-Lucie, La Guadou, Saint-Barthélemy, Pêcher. Seulement, avant de penser au soleil et à la fortune, ils devront se remonter les manches, investir de l'argent et surtout suivre à la lettre les règles imposées par leur enseigne. Car dans la franchise, on ne fait pas ce qu'on veut, loin de là. Il y a même un cadre très strict à respecter. Dans sa pizzeria de Levallois-Péret près de Paris, Emmanuelle, elle aussi, s'est lancée dans l'aventure. A 39 ans, cette cadre supérieure dans un grand groupe industriel a décidé de tout plaquer. bureau confortable et carrière toute tracée pour un tablier de pizzaïolo. Un changement de vie radical pour Emmanuelle. On dirait que j'ai fait des pizzas toute ma vie, ça fait qu'une semaine. Et la première étonnée par cette reconversion, c'est cette jeune cliente. Salut ma puce. La fille d'Emmanuelle. Mais ici désormais, c'est maman qui est au fourneau. C'est elle la patronne. Voilà, c'était de Harlem, alors 11,90 euros s'il vous plaît. Pour s'offrir ce rêve, Emmanuelle a d'abord dû faire un gros effort. Investir toutes ses économies, 60 000 euros, et emprunter 220 000 euros à la banque. Une somme nécessaire pour acheter son fonds de commerce, son matériel, comme le four à pizza. Et aussi, payer à l'enseigne un droit d'entrée dans le réseau, 15 000 euros. Si elle a accepté de dépenser autant d'argent, c'est qu'elle y a vu des avantages. Par exemple, c'est la marque qui se charge d'élaborer les recettes des pizzas. Elle fait aussi toute la publicité. Elle réalise les affiches, les menus et les promotions. Tout est conçu et livré clé en main par l'enseigne. Emmanuelle n'a rien à faire. Seulement pour faire partie de ce réseau, il y a quand même des règles à suivre. La nouvelle franchisée a signé un contrat avec son enseigne. Un document qui contient de nombreux engagements. Voilà le contrat de franchise. A commencer par la redevance qu'Emmanuelle doit verser à son enseigne. 5 % de son chiffre d'affaires chaque mois, soit 1 200 euros. Le prix à payer pour pouvoir utiliser la marque. Mais cela va plus loin. Le contrat détaille aussi la façon de travailler et la manière de fabriquer des pizzas. Chaque franchisée comme Emmanuelle doit respecter tout ça à la lettre. Autre précision, la zone dans laquelle elle est autorisée à livrer. Il y a même un plan. Ça, c'est la zone de chalandise en fait pour montrer là où je peux livrer et là où je ne peux pas livrer. Dans le contrat, il y a aussi des fournisseurs référencés, fortement recommandés pour acheter toutes les marchandises. Ce matin, par exemple, elle reçoit deux palettes d'ingrédients, notamment de la pâte à pizza et du fromage. En théorie, elle est libre de s'approvisionner où elle veut. Mais l'avantage avec ce fournisseur, c'est que les produits arrivent tout près et qu'il respecte les exigences de l'enseigne. Seulement dans certains cas, elle n'a carrément plus le choix. Pour les boîtes à pizza, par exemple. Et ça, vous pouvez les acheter où vous voulez ? Donc ça, je ne peux pas les acheter où je veux. Je suis obligée de les acheter par le réseau. Des boîtes qu'elle paye de 20 à 60 centimes pièce, c'est l'une des marchandises qui lui revient le plus cher. Mais de toute façon, impossible pour elle de se fournir ailleurs et impossible donc de discuter le prix. Malgré ses contraintes, Emmanuelle s'estime gagnante. Merci. Son enseigne lui assure un bon chiffre d'affaires et surtout des bénéfices dès la première année. Pour assurer leur succès, comme celui de leur franchisé, les enseignes font donc très attention à tous les produits vendus dans leur magasin. Mais elles veillent aussi de très près sur un autre ingrédient qui, dans le commerce, fait toute la différence. L'emplacement de leur boutique. Retour au salon de la franchise à Paris. Ici, il y a un homme qui sait combien l'emplacement est essentiel à la réussite. Christophe Gorgeret. Cela fait 15 ans qu'il monte des réseaux de franchise. Son dernier bébé, c'est l'épicurien. Un concept de boutique spécialisé dans l'épicerie haut de gamme et la vente de vin. Un réseau qui compte déjà cinq magasins et qu'il cherche à étendre. Et à chaque fois que son enseigne s'implante dans une nouvelle ville comme ici à Rennes, Christophe se déplace en personne pour aider ses franchisés à trouver le meilleur emplacement. Monsieur Laporte, bonjour. Nicolas Laporte et son beau-père Jean-Claude se sont associés pour lancer leur commerce dans la capitale bretonne avec l'aide de Madame Le Gros, leur agent immobilier. Reste encore à trouver la boutique. Et pour cela, il compte sur l'expertise de Christophe. Les deux associés ont déjà repéré plusieurs sites qu'ils jugent très prometteurs. Le premier, une boutique de luminaires. Ça, c'est le local. Ce qui te séduit là-dedans, c'est sa vitrine d'angle ? La vitrine d'angle, je trouve qu'il y a un point assez fort et l'accès du parking qui est quand même juste là. Là, on est vraiment à proximité de la zone d'arrêt. Une vitrine très visible entre une rue piétonne et un grand parking. Très pratique pour faire ses courses. Nicolas s'y verrait bien. Pour lui, c'est l'emplacement idéal. Mais Christophe, lui, n'est pas du tout de cet avis. Il a tout de suite vu un sérieux problème que Nicolas n'avait pas repéré. Juste devant la boutique. Là, on n'aura pas de terrasse. On n'aura pas de terrasse aussi. Au moins de leur demander de supprimer les vélos. Ça, ça m'étonnerait. C'est pas dans l'air du temps. Impossible d'installer une terrasse. Un gros manque à gagner, car une table au soleil représente 15% du chiffre d'affaires d'un bar à 20. Et surtout, énorme inconvénient. Il est midi, heure de pointe. Et pourtant, la rue est totalement déserte. Christophe met son veto. Hors de question d'installer son enseigne dans cette boutique. Alors, les deux associés vont présenter un nouvel emplacement à Christophe. Ce magasin à l'angle d'un boulevard. Mais là aussi, l'expert va très vite relever un gros défaut. Là, on était sur 40 mètres carrés. 40 mètres carrés, c'est beaucoup trop petit pour faire un bar à 20. Reste alors aux associés un dernier choix d'emplacement. Cette boutique de chaussures. Une antiquité tenue par Monsieur Ruland depuis un temps certain. Alors, il paraît que vous détenez les lieux depuis fort longtemps maintenant. Vous les gardez encore un peu, non ? Un demi-siècle que le commerçant empile les boîtes à chaussures dans son arrière boutique. Alors forcément, les lieux sentent un peu la naphtaline. Et pourtant, Christophe est immédiatement convaincu d'avoir trouvé le bon local. Et voici pourquoi. Il y a un grand volume idéal pour exposer ses produits. On essaierait d'être peut-être dans cet espace ici avec des produits plus vieux millésimes. Le vin blanc un peu par là, le rouge de l'autre côté. Avec son oeil de pro, il imagine déjà des milliers de bouteilles à la place des Charentaises. Et à l'extérieur, il y a un autre avantage de taille. 10 mètres de façade. Donc imaginez 10 mètres de façade avec les 20 000 voitures qui passent, on peut vraiment se mettre en avant. 20 000 automobilistes passent chaque jour devant la vitrine du magasin. C'est autant de clients potentiels pour la cave à vin. Mais ce qui va achever de convaincre Christophe, c'est la présence de ce voisin qui pourrait leur apporter une clientèle très nombreuse. Les Halles centrales de la ville, 30 boutiques haut de gamme qui attirent toute la bonne société renaise le week-end. Ça vous plaît, ça ? Ça, ça me plaît, ça. Ça me parle. Surtout que ça me parle. C'est quelque chose où on a... Voilà, on vient acheter son pain, on vient un truc. Il manque qu'une chose ici, finalement, les Halles, c'est le vin. Un manque qu'espèrent combler les deux associés avec leur nouveau point de vente. Une boutique qui pourrait devenir la première d'une longue série. Car certains ont compris qu'il y avait d'autres avantages à tirer de la franchise, à une seule condition, avoir plusieurs magasins. Jean-Marc Dons en est le parfait exemple. Lui aussi est franchisé. A 56 ans, cet ancien cadre de la grande distribution est même à la tête d'une affaire florissante. Ce magasin de la région parisienne, une boutique qui n'a pas toujours été aussi attrayante. En 2004, nous l'avions suivi alors qu'il montait ce commerce, à Saint-Germain-en-Laye, en région parisienne. Ça ressemble pas encore trop à un magasin de fleurs, là ? Non, c'est une banque. C'est bien la première fois que j'ai les clés d'une banque. A l'époque, sa boutique, c'était ce local plutôt sinistre. Donc là, le comptoir va partir du mur. Ici, les plantes vertes. Pour monter son affaire, il a pris un gros risque. Il a misé toutes ses économies, 70 000 euros. Et 8 ans après, il a fait sauter la banque. Il a construit ce super commerce qui génère 800 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi ouvert cette boutique à Boulogne-Billancourt près de Paris. Ajouté un point de vente au Vézinet et un autre à Saint-Cloud. Des magasins tous très bien placés qui rapportent gros près de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Jean-Marc est donc un fleuriste respecté. Et il aime bien montrer qu'il est le patron. Qu'est-ce qui m'a fait ça ? John ? John ? Kit a joué un peu avec les nerfs de ses employés. Qu'est-ce qui m'a fait ça ? Qui a fait ça ? Très joli. Ca a eu chaud ? Un petit peu ouais. Un patron qui distribue les bons points comme à l'école à ses employés. Mais qui sait surtout comment tirer un maximum d'argent de ses 4 boutiques en franchise. Premier avantage, grâce à ses 4 magasins, il fait un minimum de pertes. Les fleurs invendues dans une boutique trouvent toujours preneur dans l'un de ses autres points de vente. Mais son plus gros avantage, c'est lorsqu'il décroche son téléphone pour passer ses commandes. Stéphane, bonjour. Jean-Marc. Comme tous les franchisés de son réseau, Jean-Marc est obligé de passer par la centrale d'achat de son enseigne pour commander la majorité de ses fleurs. Mais lui, avec ses 4 boutiques, peut acheter des plantes par chariots entiers. Ce jour-là, des gerberas. J'ai une commande en tout de 123 colis. De grosses quantités qui lui permettent alors de négocier des rabais que d'autres franchisés de l'enseigne ne peuvent pas obtenir. Je peux te faire un peu 13 et 14 centimes en moyenne sur toutes les couleurs et le jaune. Merci. Vous avez fait mon prix ? Oui, c'est ce que je m'attendais, à peu près 10% par rapport au prix habituel. 10% de réduction. Grâce à ses ristournes, Jean-Marc est capable de proposer en permanence des fleurs en promotion. Avec ce genre de technique, 8 ans après ses débuts, son affaire lui rapporte gros. Des commerçants comme Jean-Marc, c'est ce dont rêvent tous les réseaux de franchise. Car lorsqu'on monte une marque, l'objectif est de multiplier les points de vente pour développer son enseigne. Du coup, les franchiseurs font tout pour trouver le candidat idéal. Et lorsqu'il le trouve, il n'hésite pas à dérouler pour lui le tapis rouge. Près de Marseille, un petit coin de Californie a fait son apparition. Memphis Coffee, un vrai faux diner des années 50. Ou Elvis officie en personne. Comme à Los Angeles, une nuée de serveuses roses bonbons porte des hamburgers taille XXL. Un concept plutôt décalé, créé par Rodolphe Walgren. Bonjour tout le monde. Il a travaillé 10 années dans la restauration avant de lancer sa propre enseigne. Il a déjà ouvert 8 restaurants comme celui-ci et prévoit d'en lancer 12 autres cette année. Pour cela, Rodolphe a un besoin urgent de nouveaux franchisés compétents. Bonjour. Enchanté. 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 Comme par exemple, Monsieur Niclot, très intéressé par son idée. Un quadragénaire a l'air déterminé avec un CV long comme le bras. Au même titre. J'étais directeur d'unité, directeur de magasins. D'accord. Ensuite, directeur de réseau, donc je m'occupais de 80 magasins. L'homme est un manager expérimenté et en plus, il a l'air de voir loin. Votre ambition, c'est de faire un restaurant, d'en faire plusieurs. Qu'est-ce qu'on dit ? Voilà, tout à fait. En fait, ce qui m'intéresse dans l'enseigne, c'est que le fait d'en développer 2 ou 3 effectivement sur la zone toulousaine ou autre. Je pense. Rodolphe n'a plus aucun doute. Il tient absolument à faire de cet homme son franchisé. Alors, il va tout faire pour le séduire. Il va lui vanter le concept de son restaurant. A commencer par la salle. Ce midi là, elle est pleine de monde. On fait jusqu'à 1300 couverts jours le week-end. Puis, Rodolphe enfonce le clou et lui fait miroiter des gains extraordinaires. Le chiffre d'affaires moyen aujourd'hui est à peu près 1 800 000 euros par établissement. Enfin, pour achever de le persuader, Rodolphe abat sa carte maîtresse. Un retour sur investissement en un temps record. Sous combien de temps on peut espérer avoir un retour sur l'apport du financement, l'apport global ? Si vous faites bien votre travail, si tout se passe bien, entre 12 et 18 mois. Monsieur Niclo a le sourire. Pour ouvrir un restaurant, il va débourser 250 000 euros de sa poche et en un an seulement, il pourrait rembourser sa mise. Rodolphe sait qu'il l'a convaincu. Alors, il lui propose de faire un petit tour du propriétaire. Toujours ce sens de rotation. Les serveurs passent obligatoirement par là. Dans quelques semaines, Monsieur Niclo fera sans doute affaire avec Rodolphe en ouvrant son restaurant. S'il se décide, c'est d'abord à cause des promesses de rentabilité faites par Rodolphe. Chiffre d'affaires record ou marge confortable. Des promesses très courantes dans la franchise. Le problème, c'est que ses perspectives alléchantes masquent parfois des pièges invisibles pour les non-initiés. Dans son cabinet du 16e arrondissement de Paris, maître Charlotte Bellet reçoit de nombreux déçus de la franchise. Cette avocate en a fait sa spécialité. Passée au crible des contrats, c'est son quotidien. Elle sait parfaitement identifier les abus de la franchise dans tous les domaines d'activité. Vous avez ici une grande enseigne de chocolat. Ici, vous avez de l'apprentissage de la langue anglaise. Vous avez là la construction de maisons. Quel que soit le secteur, dans ces contrats, les pièges se trouvent dans des clauses qui peuvent paraître anodines, mais qui sont souvent lourdes de conséquences. Ainsi, cette enseigne de bronzage demande aux franchisés d'effectuer des travaux à chaque fois que le réseau change de concept. Par exemple, redécorer le magasin. Et cela peut très vite coûter cher. Avec cette marque de prêt-à-porter, le franchisé devra se rendre dans un tribunal espagnol s'il veut contester son contrat plutôt contraignant. Mais la clause sur laquelle il faut être le plus vigilant concerne la zone d'implantation du magasin. Vous pouvez voir, la présente franchise est accordée sans exclusivité de territoire. Donc ça veut dire que le franchisé s'installe, fait un investissement sans aucune protection. Le franchiseur peut, du jour au lendemain, lui mettre un autre franchisé dans la même ville. Ça, il faut être très vigilant. Il ne faut pas accepter quelque chose comme ça. Des clauses inacceptables et parfois même des documents qui ne disent pas toute la vérité. C'est ce que vit Valérie Flamand. Aujourd'hui, elle attaque en justice l'enseigne d'amincissement avec laquelle elle a ouvert sa boutique. Ce qu'elle lui reproche, c'est de ne pas avoir été transparente au moment de signer son contrat de franchise. Et notamment dans ce document censé l'informer sur la santé financière du réseau. Quand on regarde ça, on a l'impression qu'on a démarré en 97 et en 8 ans, 9 ans, le franchiseur a réussi à monter 75 cents. Ça paraît très positif. Mais la vérité sur ce réseau, là, par exemple. Alors, on a pu constater qu'en seulement 5 ans, le réseau fait un magasin avait connu 147 fermetures, 147 franchisés qui n'ont pas pu faire face à leurs charges et qui ont dû fermer. La grande majorité étant placée en liquidation judiciaire. Et ça n'est pas marqué, ça ? Ça n'est pas marqué. Et pourquoi ? Parce que si c'était écrit, Madame Flamand n'aurait pas signé. Malheureusement, Valérie Flamand a signé ce contrat. Et depuis 5 ans, son rêve de franchiser a un goût plus qu'amère. C'est à Caen que Valérie a ouvert son salon d'amincissement. A l'époque, l'enseigne lui avait fait miroiter un chiffre d'affaires annuel supérieur à 300 000 euros et un très beau salaire. 5 ans après, la réalité est tout autre. Vous versez quel salaire ? Je ne me verse pas de salaire. Je n'ai jamais gagné assez d'argent pour me dégager même un SMIC, 1 000 euros et rien du tout. Jamais en 5 ans ? Jamais en 5 ans. Aujourd'hui, Valérie ne s'en sort pas avec ce local trop grand par rapport à sa clientèle. Résultat, elle dégage péniblement 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Allez, c'est parti, on y va ? Mais surtout, ce qui plombe ses résultats, ce sont les énormes investissements qu'elle a dû faire. Des investissements exigés par son enseigne. 8 cabines de soins et des appareils amincissants, le tout vendu exclusivement par l'enseigne, 90 000 euros. 90 000 euros, on se dit qu'avec le prévisionnel qu'il y avait, c'est rien, c'est vite rentabilisé. Et il y a pire, à ses yeux, l'enseigne lui a vendu ses machines bien trop chères. Je les ai achetés deux fois plus chères que le marché. Deux fois plus chères ? Deux fois plus chères. Et pourquoi ? Parce qu'encore une fois, le franchiseur a voulu se faire une bonne marge sur notre dos, quoi. Alors pour s'en sortir, Valérie a licencié son esthéticienne. Mais surtout depuis peu, pour faire des économies, elle souloue la moitié de son local à une autre entreprise, une chaîne de livraison rapide. Aujourd'hui, Valérie veut faire annuler en justice son contrat de franchise. Et à la bonne espoir d'y arriver, cinq autres franchisés du réseau ont réussi à faire condamner l'enseigne en appel. Leur contrat a été cassé et ils ont obtenu des dédommagements. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501